Bienvenue dans le numéro de février de notre magazine vidéo mensuel Couleurs de l'Inde. Il s'ouvre avec Fitur, le salon international du tourisme à Madrid en Espagne. Une délégation de 150 professionnels indiens du tourisme, dont des représentants des états indiens de l'Andra Pradesh, du Karnataka et du Kerala, a participé à ce prestigieux événement. Vinod Zucci, secrétaire du ministère indien du tourisme, nous détaille les différentes stratégies du secteur et les produits touristiques phares pour 2017. De retour en Inde, nous célébrons au Bengale occidental le festival de Makar Sankranti, sur les rives du grand fleuve sacré, le Gange, qui accueille des millions de pèlerins hindous à cette occasion. Notre arrêt suivant est le Gujarat et son festival international des cerfs-volants, où les artisans locaux portent au plus haut les couleurs des traditions. Après cela, rendez-vous dans la capitale indienne, New Delhi, où un groupe d'enfants apprend le baseball, un sport prometteur au pays du cricket. Nous concluons notre voyage au 41e Salon International du Livre de Kolkata. La Cité de la Joie brasse exposants nationaux et internationaux venus échanger des livres, mais aussi des idées, dans la grande tradition intellectuelle Bengali. Incredible India a participé à Futur, le Salon International du Tourisme à Madrid, en janvier dernier. Avec l'ouverture par Air India d'un vol direct jusqu'à Madrid, l'Inde espère accueillir davantage de touristes espagnols, comme l'explique Vinod Zushi, secrétaire du ministère indien du Tourisme. Nous avons augmenté à presque 11% de touristes espagnols en plus de touristes espagnols, en comparant à des chiffres mondiaux mondiaux que l'UN et le WTO ont augmenté à 3.5% à 4%. Maintenant, l'Inde a commencé, a créé un régime d'e-visa, qui est le régime d'un régime de l'e-visa, je pense, dans le monde, avec 161 pays d'e-touristes espagnols en plus d'e-touristes espagnols. Nous avons aussi l'enlargé la scopie d'e-visa en plus d'e-businesses espagnols et d'e-medicales espagnols. Imagine 161 pays d'avoir cette facility. Vous avez juste log-in, fill-en un 1 et 1,5 page format et dans 3 jours, vous obtenez l'e-visa. Cette année, Incredible India promote en particulier le tourisme autour du bien-être, du patrimoine, de l'aventure, du golf, mais aussi des plages. Makar Sankranti est un festival hindou célébré mi-janvier. Il marque, selon la tradition, l'ouverture des portes du paradis, un endroit où différentes branches du Ganges se réunissent pour se juger dans la baie du Bengale, à Ganga Sagal. Des millions d'Indiens sont réunis dans ce amour du delta porté par leur foi et leur désir d'atteindre le paradis. Les innombrables vagues de pèlerins déferlent sur les rives du Ganges où ils sont impatients de se baigner dans les eaux sacrées. Le voyage est inoubliable, une plongée pleine de dévotions où se mêlent croyances mythiques et racines ancestrales. Pour les touristes, c'est une opportunité unique de découvrir des rites millénaires. Pour bien des pèlerins, c'est tout simplement le voyage d'une vie dans le but d'atteindre le Moksha, l'illumination. Le festival international des cerfs-volants au Uttarayan dans l'état du Gujarat rassemble des amateurs venus du monde entier. Pendant une semaine, le ciel est constellé d'une multitude de silhouettes aux couleurs vibrantes dans des villes comme Ahmedabad. Le Kite Festival a vu des participants de partout en Indien et de environ 31 pays de tout le monde. Nous célébrons aussi le festival le 14 janvier du Gujarat, l'auspicious période de l'Uttarayan. Pendant le festival, les rues s'égayent des myriades de couleurs et de formes des cerfs-volants exposés par les vendeurs. Les artisans tressent en groupe, des fils aux couleurs vives, enduits ensuite de verre en poudre. La capitale indienne New Delhi a accueilli son premier stade professionnel de baseball, Field of Dreams. C'est une initiative de Ron Oksahani, fondateur de l'organisation Grand Slam Baseball. Amateur passionné de ce sport encore confidentiel en Inde, il entend le développer et former sur place des talents de niveau international. La bonne chose à dire de baseball, c'est que c'est, premièrement, que ce n'est pas un passé américain. La plupart des joueurs professionnels sont maintenant d'autres pays, donc si vous êtes dans la République Dominique, or Japan, South Korea, now even England and Australia. Je pense que dans l'Asia-Pacifique région, Indien devrait être le premier super-père, parce que le truc est, qu'il n'importe quoi nous dire, tous les Indiens sont bornes avec un ballon et un ballon dans leur hand. Donc, maintenant, notre modèle est comme ça, que nous trainons un enfant privé, et pour tous les enfants privés, nous trainons un enfant privé, et il n'y a pas de talent. Le baseball est encore dans son enfance en Inde, mais le pays, qui possède la plus grande population de jeunes au monde, n'en manque pas de talent. Donc, en Amérique, c'est notre passé national. et la France, il n'y a pas de talent, c'est ce que vous êtes en Europe, c'est ce que vous faites. c'est ce point de vous recevoir, c'est ce point de vous recevoir, c'est ce point de vous recevoir, c'est ce qui nous a beaucoup de jeunes jeunes. C'est ce qu'on appelle le «grass-roits-level » et ça s'est fait. C'est ce qu'on appelle le «grass-roits-level » et ça s'est fait. Les plus jeunes sont déjà gagnés par ce nouveau jeu et rêvent d'y faire briller un jour les couleurs de l'Inde. Les plus jeunes sont déjà gagnés par ce nouveau jeu et rêvent d'y faire briller un jour les couleurs de l'Inde. L'Université Nationale du Livre de Kolkata a ouvert ses portes le 25 janvier dernier dans la capitale du Bengale occidental. Présenté comme le plus grand salon pour amateurs de livres au monde, il a connu comme chaque année une participation enthousiaste jusqu'au dernier jour le 5 février. Le pays hôte d'honneur était le Costa Rica pour cette édition marquée par un brassage grandissant d'exposants nationaux et internationaux. A l'heure d'internet et des e-books, des informations disponibles en un simple clic, ce salon dans la capitale culturelle de l'Inde nous rappelle combien les livres restent irremplaçables pour accéder au vrai savoir, éternel, comme un bel ouvrage. Rendez-vous pour notre prochain numéro de Couleurs de l'Inde. Suivez nos dernières informations et découvertes sur www.mediaindia.eu Media India Group vous dit au revoir depuis l'Inde. Voir une autre vidéo ...